Bonsoir à tous ! Avant de commencer la M kernel, nous allons expliquer rapidement comment se passez le mariage à l'époque. ou pas, on procède à deux étapes. On fait les Kidushin et ensuite on fait les Nisuin. Tout d'abord, il y a la partie acquisition commerciale où le mari acquiert sa femme, il l'achète concrètement, il lui donne une bague, c'est une valeur monétaire, et il l'achète avec ça, elle devient sa femme. Et puis ensuite, on procède, et ça c'est ce qu'on appelait à l'époque la partie Kidushin, Hirussin, fiançailles, les fiançailles à l'époque engagées. Aujourd'hui, on procède à ces fiançailles particulières sous la choupa, on va y en venir dans quelques ondes. Ensuite, une fois que le Khatan, le marié, a acquis sa femme, alors on procède à la deuxième partie, qui est la partie plus mariée, mariage concrètement, où il va faire la braha sur sa femme, on va lui faire les Sheva brahot, et ensuite, il va aller s'isoler avec sa femme, et il va, comme ça, le faire entrer dans sa maison, et elle va devenir sa femme Nesua, sa femme mariée concrètement. Donc en fait, on a deux étapes, les fiançailles et le mariage. Les fiançailles, attention, les fiançailles de l'époque, après les Kidushin, ça acquiert la femme complètement. Désormais, la femme est une vraie femme mariée, si elle se dévergonde, ce sera une vraie femme très grave, autant qu'une femme mariée à notre époque. C'est d'ailleurs pour ça que Khachamim, ensuite, une génération plus tard, on a annulé ses fiançailles trop tôt pour ne pas laisser cette situation où on a une femme qui rentre vivre chez elle, et qu'en fait, cette situation d'état marié, Khacham, ça peut être très grave, vous imaginez bien. De ce fait, Khachamim, ils ont dit, écoutez, on va faire des fiançailles qui n'engagent pas tellement, on va juste s'engager moralement, verbalement. Chez les Ashkenaz, on procède au Tenaïm, c'est beaucoup plus engageant quelque part, mais malgré tout, il n'y a pas toute cette partie Kinyan, il n'y a pas toute cette partie acquisition concrète où la femme, elle devient une femme mariée. D'accord ? Ça, c'était pour la partie introduction, Kidushin et Nisui, donc fiançailles et mariage. Donc quand on dit le mot fiancée, attention, fiancée, on ne va pas parler de ce que nous, on appelle les fiançailles, ce que Khachamim appelait les fiançailles. Maintenant, le lendemain des fiançailles, l'usage était que l'on s'offre des cadeaux. Le mari, bien sûr, il envoie les sept paniers du Hinnah de l'époque, où enfin il envoie des tas de cadeaux à sa femme, et notre Mishnah va parler, qu'est-ce qu'on fait avec ces cadeaux, si toutefois, ça tombe au Roussi, l'un décède, ça se passe mal, il décide de se séparer, de se donner un guette. Après, les fiançailles qu'on faisait à l'époque, il fallait même donner un guette pour se séparer de sa femme, ça devenait une femme divorcée. D'accord ? Donc la question de notre Mishnah, maintenant, la problématique va être de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces cadeaux. On imagine bien que si je me fais des cadeaux pendant dix ans à une femme, et après ça se passe mal, et je la divorce, elle n'aura aucune raison de me rendre tous les cadeaux rétroactivement que je lui fais, parce qu'au moment où je lui fais le cadeau, je lui ai donné un cadeau complètement. Donc la question de notre Mishnah va être de savoir, lorsque je lui fais un cadeau, parce que c'est ma fiancée, concrètement, est-ce qu'elle devra me rendre le cadeau si ça se passe mal, ou bien est-ce qu'on va dire non, je lui ai donné à cette femme-là, qui est devenue ma femme, quelque part, même si après ça s'est mal passé, donc de ce fait, elle aura acquis les cadeaux, et on commence le Mishnah. Ces cadeaux, ça s'appelle les Sivlonot, je ne sais pas c'est quoi l'étymologie, mais Sivlonot, ça s'appelle, comme vous voyez le mot dans le chasse, Sivlonot, on parle des cadeaux du fiancé. C'est-à-dire, il a sa fille, sa fiancée qui s'est mariée, qui a été fiancée, donc sa femme, il a fiancé sa femme, elle vit encore chez son père, et il lui envoie des cadeaux de fiancé à il. Le Rajwa précise que la Kha va aussi dans le même sens, si la femme lui envoie aussi un cadeau avec cette même intention, est-ce qu'il devra le rendre, à notre époque, les Khatanim reçoivent en chasse ? Alors, est-ce qu'il faudra rendre ce chasse, c'est la question. Shalar Sham Me'a Mané, si il lui a envoyé un cadeau qui coûtait même 100 manés, 100 dinars, un très beau cadeau, c'est l'équivalent d'une parnassa d'une demi-dannées, d'accord, et une fois qu'il a envoyé le cadeau, aussi, et quand il est parti là-bas, on lui a organisé un petit repas de fiançailles qui avait une valeur même de un seul dinar, donc il a fait un cadeau gigantesque pour une petite fête de un dinar, l'équivalent d'un centième, et il ne pourra pas ensuite les récupérer si toutefois ça se passe mal. Par contre, s'il n'a pas mangé là-bas une un vrai repas de fiançailles, entre parenthèses, même s'ils ont fait un repas, mais qui n'avait pas au moins une valeur de un dinar, c'était un repas beaucoup moins conséquent, c'était juste un petit apéritif. alors il pourra les récupérer, il pourra les récupérer, d'accord, aller les récupérer par l'intermédia du Bédine, Alpi, Rochel, Mishpat, selon les lois, les codes, les lois d'argent, alors je ne lui ai pas donné complètement. bon, ensuite, on lit la Mishpat, on va synthétiser. Pour le moment, on a évoqué la Seouda, et puis maintenant on va évoquer un nouveau paramètre. Maintenant, s'il lui envoyait des tas de cadeaux, plein de cadeaux, Méroubine, beaucoup, beaucoup de cadeaux de fiançailles, qui sont prévus revenir lorsqu'elle se mariera. Soit il lui fait, certes, des tas de cadeaux, mais c'est des cadeaux qu'une jeune fille ne va pas concrètement utiliser chez sa mère, et lui envoyer un mixeur, un batteur, toutes sortes de batteries, de choses qu'elle utilisera lorsqu'elle rentrera dans sa maison. Alors, Are et Lounik Bin, il pourra les récupérer. Par contre, si c'est des cadeaux petits qu'elle utilisera lorsqu'elle est dans la maison de son père, alors Are et Lounik Bin, ils ne seront pas récupérés. Soit, on a deux paramètres. Il y a deux choses. Tout d'abord, il y a le type de cadeau, c'est la deuxième partie de la Mishnah, et il y a ensuite quel niveau de lien s'est créé entre eux. D'abord, le type de cadeau, je préfère prendre la Mishnah à l'envers et expliquer d'abord la deuxième partie, parce qu'en fait, la première partie se rapportera sur un cas particulier de la Mishnah de la suite. Donc, on commence d'abord à présenter ça de cette manière. Il y a deux types de cadeaux. Il y a des cadeaux qu'elle achète pour qu'elle utilise une fois qu'elle entrera dans sa maison. De ce fait, sur ces cadeaux, il n'y a aucun autre paramètre qui va... Il y a le seul paramètre qui a influencé, et aucun paramètre d'ailleurs, c'est que je lui ai fait un cadeau qu'elle devra, que c'est prévu qu'elle utilise quand elle rentrera à la maison, pas qu'elle utilise dans sa maison de jeune fille. De ce fait, dans toutes les situations, si ça tourne hors aussi, elle devra les lui rendre, parce que je ne lui ai fait ses cadeaux uniquement que parce qu'elle sera ma femme qui entrera dans ma maison. Et si elle ne va pas rentrer dans ma maison, donc elle me rend les cadeaux si ça tourne mal. Premièrement, ça n'a pas été des cadeaux qui ont été faits, quelles que soient les conditions. Par contre, si c'est des cadeaux plus restreints qu'elle peut en théorie utiliser, je lui achetais même 17 robes et 25 paires de chaussures. Elle peut toutes les utiliser chez elle, ce n'est pas exclu. Alors, elle peut les utiliser pendant qu'elle est jeune fille, se faire belle, je les achetais pour qu'elle se fasse belle pour moi, même je lui achetais des bijoux, toutes sortes de choses, mais qu'il n'est pas prévu qu'elle utilise forcément quand l'entreprise, elle peut déjà concrètement les utiliser, même quand elle est chez son père. Alors là, ça dépendra de deux choses. Essentiellement, on va d'abord rester sur la première petite explicité dans le Mishnah, et ce qu'on a fait à la Saouda. Si on n'a pas fait à la Saouda, je lui envoie les cadeaux, on n'a pas eu le temps de faire le repas de fiançailles, alors dans ce cas-là, on n'a pas concrétisé notre mariage, notre fiançaille, de ce fait, elle devra me les rendre. Par contre, si je suis déjà parti et qu'on a déjà fait un fiançaille, alors là, j'ai fait un cadeau à ma fiancée, et concrètement, on a commencé à entamer le fiançaille dans la mesure où on a fait ce repas, cette festivité, alors elle les aura acquis. Mais tout ça, c'est à condition que ce soit, tout d'abord, je n'ai pas précisé que je lui fais cadeau, en lui précisant parce qu'on va se marier, et aussi que ce soit ce que la Mishnah appelle un petit cadeau, parce que si je l'ai fait justement en très large, alors, si je l'ai fait en très large, alors il est certain que je ne l'ai fait que dans l'intention qu'on va se marier. D'accord ? On a fini à présent la Mishnah, et on reprend avec le Barthenoirah. Celui qui envoie des cadeaux. Alors, le Barthenoirah nous explique. L'usage des fiancées, des mariés, des chatab. Le lendemain des fiançailles, On envoie chez la fiancée des bijoux et toutes sortes de plats raffinés. Et parfois, elle reçoit, en plus de tous ses cadeaux, un autre cadeau supplémentaire, c'est son chatan qui vient l'avoir. Parfois, son chatan va lui-même et consomme là-bas. Alors la Mishnah enseigne, Puisqu'il a mangé là-bas, ils ne seront plus récupérés. Si lui décède ou elle décède, président important, même si elle décède, il n'héritera pas sa femme. Un homme hérite sa femme uniquement, une fois qu'elle est devenue sa femme concrètement, après les nissouines, après la partie mariage, mais pas après la partie fiançailles, même si c'est son nom, même s'il est acquise. Ou encore, Ou encore, Ou encore, si ça s'est mal passé, il veut la divorcer. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il a eu ce moment de joie de faire ce repas de fiançailles, alors ma khal, il lui a fait cadeau, quoi qu'il en soit. Attention, on ne parle que du cas où il a fait un repas conséquent, qui avait au moins une valeur de 1 dinar. Mais s'il a mangé moins que 1 dinar, je ne sais pas si on a fait un gros repas, mais qu'il a mangé un petit peu, je ne sais pas quelle sera la statue. En tout cas, si c'était un repas qui n'avait pas une valeur de 1 dinar, il n'aura pas fait cadeau complètement, il n'aura pas pardonné, il n'aura pas fait cadeau. Et il pourra récupérer ses cadeaux. Ensuite, on passe dans la deuxième partie de la Mishnah. Avant de lire le partenariat, je vous introduis le problème qu'il y a dans la Mishnah. C'est que la Mishnah, s'il a envoyé des grands cadeaux pour qu'elle les fasse montrer, pour qu'elle les ramène à la maison quand elle se mariera, ou des petits cadeaux pour qu'elle les utilise chez son beau-père, on parle de quoi ? Il a envoyé des grands cadeaux, il a précisé, parce que s'il précise, même si c'est des petits cadeaux, ça reviendra au même. Alors le partenariat va nous expliquer comme ça. Chalar, si vous l'en note, Méroumine, s'il a envoyé beaucoup de cadeaux, même s'ils étaient en petite quantité, ils ont envoyé des cadeaux pour qu'elle les fasse. S'il a explicité que je te fais ces cadeaux comme ça, tu auras plein d'habits quand tu viendras être ma femme, alors ils seront récupérés. Maintenant, la Mishnah a enseigné l'usage classique. C'est l'usage des cadeaux qu'on offre à une kala, pour qu'elle les ramène à la maison, de lui faire des gros cadeaux. C'est-à-dire, de manière générale, l'usage, il est que, si je veux faire un cadeau à ma femme pour qu'elle l'utilise, à ma fiancée pour qu'elle l'utilise depuis tout de suite, je lui fais un petit cadeau. Donc même si ça fait explicité, on saura que c'est un petit cadeau qu'elle pourrait utiliser chez son beau-père. Par contre, si c'est un gros cadeau, alors l'usage, il sera de... Il sera dans ce cas-là, comme si je... Même si ce n'est pas explicité, mais je lui fais des gros cadeaux, alors il est clair que mon intention, elle est pour qu'elle les fasse en terre à la maison, donc elle doit me les rendre. Par contre, les autres cadeaux que l'on envoie pour qu'elle se fasse belle, qu'elle s'entretienne, ou chez Tishtamesh, qu'elle utilise, quand elle encore bevette à via, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de... Salakha, Kol Tuf, Salak. Merci.